Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente. Toutes les petites variétés de taille moyenne vont fructifier en peau. La variété dorée se plante spécialement en peau parce qu'elle ne prend pas des proportions énormes. Et elle donne très très vite, comme là on voit, que ce soit un sujet de deux ans, elle donne déjà un petit peu. Donc elle va continuer à donner en poussant lentement. Mais c'est assez vigoureux en même temps, en gardant des proportions qui seront adaptées à la taille du pot. L'idéal c'est de prendre un pot pas trop gros qui permette de dépeuter et de changer la terre autour pour tous les ans remettre une très bonne terre à partir de mars, ce qui va permettre de nourrir l'arbre et de fructifier à nouveau. Quand on dit surfacer, c'est autour, c'est pas sur le dessus, c'est tout autour. Donc on peut prendre un couteau ou n'importe quel outil très tranchant et couper sur 4-5 cm. Il ne faut pas hésiter, on coupe la terre avec les racines et on remplace la terre avec du lombricompost par exemple à 25% et le reste en tourbe ou une terre qui garde bien l'eau et qui permet de tenir même quand il fait très chaud. Après on paille énormément pour que le soleil ne tape pas directement sur la surface et normalement ça va refructifier la même saison. Une valeur sûre. Celle-ci c'est une variété que j'ai trouvée en Dordogne qui m'a été ramenée par Monique Mordet. Elle fait des fruits assez gros, c'est très fertile, ça fait quelques figues fleurs donc on en profite aussi bien en juillet qu'en automne. On peut avoir cette variété en peau comme en pleine terre, c'est des fruits très allongés, assez gros et vraiment très sucrés qui ont un autre avantage, c'est de très bien supporter l'humidité ambiante. S'il pleut, elles ne sont pas gâtées, elles restent toujours bonnes et ça c'est très important dans nos climats où il peut arriver à l'automne les pluies, les premières pluies. Et une autre valeur sûre. Celle-ci, Pingo de Mel. Alors pour parler un petit peu d'un autre pays parce que celle-ci vient du Portugal. Elle est assez connue dans le sud. Elle fait des fruits qui ont une particularité d'avoir un vrai goût de miel, très sucré. Et voilà, c'est très réputé là-bas parce que c'est très fertile et très sucré. Celle-ci, en poux, elle donne et en pleine terre, elle donnera aussi. Ce n'est pas un arbre qui devient immense, c'est d'une taille moyenne et toujours très fertile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa